bonjour bienvenue sur ma chaîne français pour tous alors aujourd'hui nous sommes dans lire et on est dans la lecture et morale avant de relever la morale on va étudier le texte que j'ai pour vous vous écoutez le texte la parole un jour un pêcheur qui venait étendre ses filets trouva sur la plage un crâne desséché pour s'amuser il s'adressa au crâne et lui demanda dis donc dis moi donc crâne qui t'a conduit ici qu'elle ne fut pas sa surprise lorsqu'il entendit le crâne lui répondre la parole aussitôt le pêcheur courut jusqu'au village entra dans la case de son roi et raconta ce qu'il avait vu un crâne qui parle s'exclama le roi et tu es bien sûr de ce que tu racontes aussi sûr que je suis devant vous et vous parle sire méfie toi lui dit le roi si tu m'as raconté des sonnettes gare à ta tête en un grand cortège il se rendit jusqu'à la plage pour assister au sortilège une fois devant le crâne l'homme répéta avec un peu de fierté dis nous donc crâne qui t'a conduit ici mais cette fois ci silence le crâne ne répondit pas alors le roi leva son sabre et décapitula le pêcheur puis il s'en retourna avec sa suite jusqu'au village le roi partit le crâne s'adressa alors à la tête fraîchement coupée et lui demanda dis moi donc qui t'a conduit ici près de moi la parole répondit la tête désabusée je vous relis la parole un jour un pêcheur qui venait et tendre ses filets trouva sur la plage un crâne desséché pour s'amuser il s'adressa au crâne et lui demanda dis moi donc crâne qui t'a conduit ici qu'elle ne fut pas sa surprise lorsqu'il entendit le crâne lui répondre la parole aussitôt le pêcheur courut jusqu'au village entra dans la case de son roi et raconta ce qu'il avait vu un crâne qui parle s'exclama le roi est-il sûr de ce que tu racontes aussi sûr que je suis devant vous sire méfie toi lui dit le roi si tu m'as raconté des sornettes gare à ta tête et en un grand cortège il se rendit jusqu'à la plage pour assister au sortilège une fois devant le crâne l'homme répéta avec un peu de fierté dis nous donc crâne qui t'a conduit ici mais cette fois ci silence le crâne ne répondit pas alors le roi leva son sabre et décapitula le pêcheur puis il s'en retourna avec sa suite jusqu'au village le roi partit le crâne s'adressa alors à la tête fraîchement coupée et lui demanda dis moi donc qui t'a conduit ici près de moi la parole répondit la tête désamuse alors j'espère que vous avez compris d'abord l'histoire comme vous l'avez vu un pêcheur a parlé à un crâne sur la plage et le crâne lui a répondu au sujet de sa question qui t'a conduit ici comment tu es venu jusqu'ici qui t'a tué et le crâne lui dit c'est la parole la parole c'est à dire lorsque je parle alors que fait le pêcheur il va directement chez le roi il lui dit la la nouvelle et le roi lui dit il le menace si tu ne dis pas la vérité je vais te couper la tête et le pêcheur lui dit je suis sûr de moi je suis sûr de ce que je dis et tous vont sur la plage le roi avec ses hommes ils arrivent à la plage et le pêcheur fier de lui pose la question au crâne comme il l'avait déjà fait mais cette fois ci le crâne ne répond pas alors le roi qu'est ce qu'il fait il coupe la tête du pêcheur et la tête du pêcheur reste sur la plage quand le roi est parti le crâne lui dit dis moi qui t'a conduit jusqu'ici près de moi le pêcheur la tête du pêcheur lui répond la parole parce que j'ai parlé alors bien sûr il ya un message dans ce texte et le message il est bien clair c'est à dire il ya des gens qui parlent tout le temps sans réfléchir ils disent n'importe quoi à n'importe quel moment à n'importe qui et quelquefois ils ont des problèmes ils peuvent même avoir de gros problèmes donc il faut faire attention à sa parole il ya la parole il ya le silence il faut équilibré entre la parole et le silence quelquefois il faut il faut rester silencieux parce que le silence lui-même est un message alors on lit la morale nombreuses sont les gens qui ont le plaisir du bavardage oui il ya des gens qui aiment parler 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 sans cesse mais trop parler et sans réfléchir donc on a ici l'excès de parler et là sans réfléchir il faut quand même réfléchir peut attirer des problèmes cela peut attirer des problèmes à celui qui parle trop alors rappelons nous le proverbe qui dit il ya un proverbe qui dit je crois que vous le connaissez il faut tourner cent fois sa langue dans sa bouche avant de parler c'est un proverbe en français mais chez nous aussi les marocains on a un autre proverbe et là avec les ciseaux oui il faut réfléchir cent fois avant de couper le tissu avec un ciseau c'est à dire avant de parler avant de faire quelque chose il faut toujours toujours laisser le temps à sa tête à son cerveau à son esprit de réfléchir analyser ce qu'il va dire alors attention à la parole à la prochaine fois Merci.